Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Épilogue du long feuilleton judiciaire qui oppose la Somalie et le Kenya sur le tracé de la frontière maritime. La Cour internationale de justice a tranché en faveur de la Somalie. Une décision totalement rejetée par le Kenya. L'Afrique subsaharienne devra enregistrer une croissance économique de 3,7% en 2021 selon les prévisions du Fonds monétaire international. Une reprise économique est donc envisagée mais avec une croissance répartie de manière inégale. Et la double défaite du Niger face à l'Algérie, championne d'Afrique en titre, élimine le MENA dans la course aux éliminatoires de la Coupe du monde de football zone Afrique. Le Niger ne peut plus viser la première place du groupe A et perd tout espoir de qualification. Mais tout d'abord, la MINUSCA tire la sonnette d'alarme en Centrafrique. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique déplore la montée des violences ces derniers jours. Selon la mission de l'ONU, la situation sécuritaire, humanitaire et des droits de l'homme se détériorent au jour le jour, notamment à l'ouest du pays, suite aux attaques de groupes rebelles. La MINUSCA a annoncé le renforcement du dispositif sécuritaire et le déploiement de plusieurs unités dans les zones concernées par la montée des violences. Dans le conflit maritime qui oppose la Somalie au Kenya depuis des années, la Cour internationale de justice a tranché ce mardi 12 octobre. La juridiction de l'ONU a donné raison à la Somalie sur le tracé de la frontière maritime, une zone potentiellement riche en poissons, en gaz et en pétrole. Une décision rejetée par le Kenya qui avait désavoué la juridiction le 9 octobre, avant même l'annonce du verdict. Les explications de Samanta Saberou Sabubanga. Après plusieurs années de conflit, la Cour internationale de justice a accordé à la Somalie une majeure partie maritime dans l'océan Indien revendiquée par le Kenya. Les deux pays voisins de la Corne de l'Afrique se disputent depuis des années une partie de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien, une zone de plus de 100 000 km² en mer qu'ils revendiquent tous les deux et dans laquelle se trouvent d'importantes ressources naturelles comme des gisements de pétrole et de gaz. Ce conflit qui oppose la Somalie au Kenya s'apparente à plusieurs conflits qui existent au niveau international, avec souvent un pays qui a une position beaucoup plus fragile que l'autre, avec donc des positions asymétriques entre les deux pays. En l'occurrence, le Kenya est beaucoup plus fort que la Somalie et dans cette résolution-là, c'est difficile d'y trouver une réponse d'un point de vue juridique, comme en témoigne la position kenyane qui a décidé de ne pas participer au cours des derniers jours avant le jugement définitif rendu par la Cour internationale de justice. La principale instance judiciaire de l'ONU a statué qu'il n'y a pas de frontières maritimes convenues entre les deux pays. La Cour a attribué plus de 220 000 km² au Kenya et 93 km² à la Somalie, dont la zone des 200 000 nautiques. Si la Cour a donné raison à la Somalie, néanmoins, elle a rejeté les demandes de réparation émises par ce pays. En termes de perspective, bien évidemment, dans une relation bilatérale, dans des tels conflits et au sujet des conflits maritimes notamment, le plus judicieux serait toujours de négocier. On sait qu'il y a un antagonisme fort entre la Somalie et le Kenya dans l'intérêt des deux pays afin de ressortir non pas brodouille de cette négociation. Il convient de se réunir à nouveau autour de la table et de faire jouer les relations diplomatiques et de rester sur ce qui avait été convenu lorsque les deux pays ont décidé en 2009 de continuer à négocier même si jusqu'à présent ces négociations n'ont porté aucun fruit. La délimitation de la frontière en faveur de la Somalie ont plutôt qu'égnat les zones de paix situées près de la frontière. Notons que les décisions de l'institution onusienne qui s'impose aux deux parties sont sans appel. Si elle constate des violations, elle va déférer le dossier auprès des Nations Unies. Également dans l'actualité en République démocratique du Congo, les responsabilités se précisent dans l'affaire de l'assassinat de Floribère Shebeya et de Fidel Bazana, deux défenseurs des droits de l'homme tués en juin 2010 à Kinshasa. Le colonel Christian Kenga Kenga, qui est emprisonné depuis plus d'un an, a refusé de comparaître ce mercredi 13 octobre au cours de l'audience en appel, prétextant une maladie. Toutefois, sur le banc des accusés, il y avait bien le lieutenant Jacques Mugabeau. Ce dernier a avoué à la surprise générale avoir participé à ce double meurtre en révélant les détails des faits commis avec l'aide des autres membres du commando dirigé par Christian Kenga Kenga. Une reprise économique est annoncée en Afrique après la récession de 2020. Le nouveau rapport publié par le Fonds monétaire international vient renforcer les prévisions déjà annoncées par la Banque mondiale. Le FMI prévoit une croissance économique de 3,7% en 2021 en Afrique subsaharienne, mais avec une répartition inégale. Plus de détails avec Aïssa Toubari. L'Afrique subsaharienne devrait enregistrer en 2021 une croissance économique de 3,7%. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales du Fonds monétaire international. Une prévision qui réjoint celle de la Banque mondiale qui prévoit également une reprise économique après la récession de 2020 de 3,3%. Nous sortons progressivement d'une pandémie, donc c'est normal que l'activité en baisse sur les deux dernières années ne reprenne que timidement. Seulement, on peut se poser la question de savoir quelle est l'utilité d'une croissance durable en Afrique. En effet, entre 2012 et 2019, la croissance en moyenne en Afrique subsaharienne a dépassé 5%, sans incidence sur le niveau de vie des populations. Le coût de la vie augmente plus vite que la croissance. Donc, il est nécessaire de revoir cette mesure occidentale qui n'est pas conforme aux réalités africaines. Selon le FMI, seulement 4 pays enregistreront une croissance supérieure ou égale à 6%. Parmi eux, seul le Botswana enregistrera une croissance à 9,2%, la plus forte du continent. Il sera suivi des Seychelles, 6,9%, du Burkina Faso, 6,7% et de la Côte d'Ivoire avec 6%. En Afrique subsaharienne, et spécifiquement en zone CFA, l'espace économique n'est pas le même que dans les autres pays d'Afrique, comme le Botswana. Donc, il est difficile d'effectuer des comparaisons. Par exemple, quand vous prenez la CDAO, la CEMAC, l'activité est réelle, mais la masse monétaire en circulation ne représente pas la richesse qui est créée par cette activité. Il y est donc impossible de financer les dépenses publiques nécessaires à la sortie de la pauvreté, par exemple. L'atteinte de ces objectifs de croissance reste néanmoins soumise à un bon déroulement de la lutte contre la pandémie de Covid-19, notamment grâce à une campagne de vaccination aboutie. Mais les populations du continent sont pour l'heure très peu vaccinées. 3,4% ont reçu une première dose contre 60% dans les pays riches qui en sont déjà à leur troisième injection. Certains pays, comme le Burundi ou l'Erythrée, n'ont même pas commencé la campagne de vaccination. Une réflexion autour des perspectives sanitaires en Afrique, c'est le but de la première conférence sur la santé publique en Afrique qui se tient du 14 au 16 décembre prochain à Addis Ababa, en Éthiopie. Chercheurs et décideurs seront réunis pour se pencher sur le système de santé des pays africains qui apparaît aujourd'hui comme l'un des plus fragiles au monde en sujet de un manage. Du 14 au 16 décembre 2021 à Addis Ababa, en Éthiopie, l'Afrique accueillera sa première conférence internationale sur la santé publique, conférence organisée par les centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique. Un événement qui vient à point normé à un moment où le système sanitaire mondial fait face à la menace de la crise du COVID-19. Ce sera l'occasion pour les États, les décideurs, chercheurs et scientifiques de réfléchir autour des perspectives de résilience pour le secteur via une collaboration constructive. Et l'idée, l'intérêt de cette conférence, c'est, si vous voulez, inaugurer une nouvelle ère de collaboration scientifique sur les questions de santé publique. Voilà. Comment est-ce qu'on peut travailler mieux pour accélérer l'avenir, par exemple, de la médecine innovante en Afrique sur les questions liées à la santé, en fait, des populations africaines ? 60 ans après les indépendances, le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles du monde. Y investir est une urgence, un défi et surtout une opportunité pour faire progresser le développement et la croissance économique selon les espères. Ces derniers mettent également en avant le rapprochement des pays de la réalisation des objectifs des stratégies nationales et ceux du développement durable. Historiquement, ce n'est pas manque d'investissement, tout simplement. On n'investit pas assez dans le système de santé. Quand on regarde le chiffre, le montant qui est dépensé par habitants en Afrique sur la santé, encore une fois, ce n'est pas homogène, mais ça reste quand même trop bas par rapport aux pays européens ou asiatiques. Donc, c'est déjà ça. Il faut qu'on arrive, en fait, à investir à la hauteur de nos engagements de l'accord déjà d'Abuja de 2001, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire 15 % de nos produits, de nos budgets nationaux. Mais il y a beaucoup de pays qui n'arrivent même pas déjà à ce niveau-là. Au cours de cette conférence, un accent particulier sera également mis sur le développement des compétences des professionnels en début de carrière. Un comité d'organisation, composé de plus de 15 spécialistes de la santé en Afrique et du monde entier, travaillera sur l'orientation stratégique et durable de la dite conférence. Elle est d'origine nigérienne, mais a passé toute son enfance en Côte d'Ivoire, ce qui explique son empreinte dans la chanson ivoirienne. Après 7 ans d'activité, l'artiste Rocky Gold est sur le point de sortir son tout premier album. Notre correspondant, Angelo Meignot, l'a rencontré et nous dresse son portrait. Rocky Gold, une artiste en pleine expansion musicale. Elle est l'auteur des tubes à succès comme Cola dans Sauce, gros cœur des femmes aux copines. Après 7 ans de carrière musicale, l'artiste fait le bilan de tout son parcours et donne les projets à venir. Parmi ces projets, il y a le lancement de son premier album. C'est un maxi-single de 4 titres. Les titres sont Capuce de grossesse, T'es plus le père, Faut m'écouter, et puis le dernier titre, le dernier titre, c'est Sous métier. Avant la sortie de ce single, j'étais désespérée. Je ne croyais plus. Tu vois, parce que tu sais, nous, nous les artistes, ce qui fait nos forces, c'est de monter sur scène et être accueilli par nos fans. Voilà deux ans que Rocky Gold n'a plus sorti de tube. Elle se produit à des concerts et à des événements pour se maintenir dans le showbiz ivoirien. Aujourd'hui, elle compte aller encore plus loin pour gagner des cœurs auprès des mélomanes. On a mis du temps moi et mon staff parce qu'on veut sortir un bon truc. On veut sortir un son qui va cartonner, des sons qui vont cartonner pour le monde entier. Voilà, donc, il y a quatre singles qui vont sortir et un clip et bon, peut-être, qui sait, peut-être des featuring. On verra. Rocky Gold compte à son actif six titres dont deux collaborations avec Gadi Sealy et Serge Beno. deux icônes de la musique ivoirienne. Elle est désormais considérée comme l'une des meilleures artistes féminines en Côte d'Ivoire. Fin de course pour le Niger dans les éliminatoires de la Coupe du monde de football zone Afrique. Après une double défaite face à l'Algérie, le MENA a perdu tout espoir de viser la première place du groupe A. L'unique billet pour le dernier tour des éliminatoires zone Afrique se jouera donc entre l'Algérie et le Burkina Faso. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Quatre jours après avoir battu le Niger Sibuza 1 à Blida en Algérie, les Fénèques ont récidivé à Niamis ce mardi 12 octobre face aux mêmes adversaires. Une victoire nette 4 buts à 0 qui leur permet de prendre la tête du groupe A. Après un début de match compliqué, Riyad Mahrez a ouvert le score dès la 20ème minute de jeu. Aïssa Amandi a doublé la mise juste après la demi-heure de jeu. Devant au score, les Fénèques n'ont pas tardé à enfoncer le clou après la pause. Un troisième puis quatrième but siné Bounidja à la 54ème minute. Le score ne bougera plus. Mission accomplie pour les Verts qui entrevoient un peu plus le Mondial au Qatar. Quand vous jouez l'Algérie et que vous donnez les deux premiers buts, parce que je pense que tout le monde a vu comment on a pris les deux premiers buts, c'est comme ça qu'on s'est tué le match. On ne peut pas se permettre de donner des situations à l'adversaire, à un tel adversaire. La moindre situation qu'il exploite, elle est efficace. Donc après, c'est compliqué de courir derrière deux buts de cette manière. On a pris très au sérieux cette équipe-là. Si les scores ont été larges, ce n'est pas seulement la faute à cette équipe du Niger. C'est aussi le fait de les avoir pris très sérieusement, d'avoir bien préparé ces matchs, bien préparé ces rencontres. Je pense que sur les quatre mi-temps, on en a manqué une. Sinon, les trois autres ont été assez négociés. Les plans de jeu ont été respectés, les joueurs ont fait le travail. Une double défaite réhibitoire pour les Nigériens qui ne peuvent plus viser la première place du groupe. Synonyme de disqualification pour les MENA du Niger qui termine cette quatrième journée avec trois points devant le Djibouti qui a zéro point. Le Niger est tombé sur une grande équipe d'Algérie, champion d'Afrique, une équipe imbattable qui est une bonne série de matchs sans défaite. L'équipe du Niger est en reconstruction depuis l'avenir de l'entraîneur. Mais ce qu'il faut également souligner, c'est que le Niger brade toutes ses chances de qualification au mondial. D'ailleurs, le mondial, ce n'était pas un objectif, mais le danger, c'est que le coach n'est pas en train de reconstruire quelque chose avec ses matchs du monde. L'unique billet pour le dernier tour des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2022 se jouera donc entre les Algériens et les Burkinabés. 10 points chacun en attendant la cinquième et surtout la sixième journée. À cette occasion, l'Algérie recevra le Burkina Faso pour le choc décisif. L'Algérie aborde donc cette échéance en position de force du fait également de sa différence de but très avantageuse. Plus 17 contre plus 8 vis-à-vis du Burkina Faso. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada